Bienvenue dans mon podcast Libre d'être soi, Renaissance et Bonheur. Aujourd'hui, nous abordons un thème universel et profondément humain, la peur de l'échec. C'est un sentiment que nous avons tous éprouvé à un moment de notre vie, que ce soit dans notre carrière, dans nos relations ou nos aspirations personnelles. Je suis Laetitia, votre hôte pour cet épisode, et nous explorerons comment transformer cette peur en une force motrice pour notre succès. La peur de l'échec est une expérience universelle. Elle peut paralyser, limiter notre potentiel et nous empêcher de saisir des opportunités. Mais pourquoi avons-nous peur d'échouer ? Quel est le regard que nous portons sur nous, à ce moment-là ? Est-il bienveillant ? Cette peur peut provenir de plusieurs sources. La pression de réussir, imposée par la société, les attentes que nous nous fixons, ou même les échecs passés qui laissent une trace dans notre mémoire. Elle peut se manifester sous différentes formes. Hésitation à prendre des risques, autosabotage ou même procrastination. Il est essentiel de comprendre que la peur de l'échec n'est pas seulement un obstacle, mais aussi une opportunité d'apprendre et de grandir. Aujourd'hui, nous allons explorer comment transformer cette peur en un tremplin vers le succès. La première étape, ça va être de reconnaître et d'accepter la peur. Et c'est un sentiment humain, une réaction naturelle face à l'incertitude et au risque de ne pas atteindre nos objectifs. L'acceptation ne signifie pas se résigner, au contraire, elle implique une prise de conscience active. Il faut mettre en place une introspection pour comprendre ses origines et ses manifestations dans votre vie. Demandez-vous, quand ressentez-vous cette peur ? Dans quelle situation se manifeste-t-elle le plus ? Est-ce lorsque vous vous confrontez à de nouvelles opportunités ou face à des tâches importantes ? Cette phase d'auto-observation est cruciale. Elle vous permet de comprendre que la peur de l'échec n'est pas un obstacle insurmontable, mais une partie naturelle du processus de croissance personnelle et professionnelle. Une fois que vous avez reconnu et accepté cette peur, vous pouvez commencer à travailler sur elle. Cela peut impliquer des pratiques de pleine conscience, de journalisation. Je vous invite d'ailleurs à télécharger le journaling gratuit que j'ai créé spécialement afin que vous puissiez mettre en place une introspection pendant une durée de 31 jours. Cela implique de faire le bilan de sa journée, de mettre en place des objectifs pour comprendre quelles sont les attentes précises que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et aussi pour se rendre compte si nous avons mis en place les choses indispensables pour notre bien-être durant la journée. Par exemple, est-ce que nous avons mis en place une alimentation saine ? Est-ce que nous avons dormi suffisamment ? Est-ce que nous avons appliqué l'exercice de la gratitude pendant notre journée ? Est-ce que nous avons médité ? Est-ce que nous avons prié ? Tous ces éléments-là accumulés vont permettre de contribuer à votre bonheur. Et c'est pour cela que je vous invite à télécharger ce journaling qui est totalement gratuit. Le lien se trouve dans la description de cet épisode de podcast. Mais donc pour reprendre ce que j'étais en train de dire, selon moi, pour surmonter la peur de l'échec, il faut mettre en place certaines pratiques comme la pleine conscience, l'exercice du journaling, où on peut également essayer d'en discuter avec des mentors ou des conseillers, par exemple des coachs qui peuvent vous aider justement à surpasser cette peur de l'échec. L'objectif, c'est de transformer notre relation avec cette peur et de ne plus la voir comme un ennemi, mais comme un guide vers notre amélioration personnelle et professionnelle. La deuxième chose que je souhaiterais mentionner dans cet épisode de podcast et qui va être l'une des plus cruciales, c'est de changer notre perspective vis-à-vis de la peur de l'échec. Chaque échec est l'étape indispensable vers la réussite. J'ai même envie de dire que l'échec est dans l'équation du succès. On ne peut pas atteindre le succès sans avoir connu plus d'une fois l'échec. Poser un regard différent sur l'échec en changeant ce mot qui vous dérange par exemple, au lieu de dire que vous avez vécu un échec, vous pouvez dire plutôt « J'ai vécu une défaite, mais je vais l'utiliser comme un moyen d'apprentissage pour rebondir. » Ou par exemple, « Je n'ai pas adopté les comportements adéquats pour mériter le succès, mais cela va me permettre de prendre du recul pour réajuster les actions que je vais pouvoir mettre en place. » Quand vous vous sentez mal vis-à-vis de ce sentiment d'échec, vous pouvez vous poser les questions suivantes « Qu'ai-je appris de cette expérience ? Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois ? » Il faut bien comprendre que l'échec n'est pas un reflet de votre valeur, mais bien un indicateur des domaines où vous pouvez vous améliorer. Je vous invite à célébrer l'apprentissage plutôt que seulement le résultat. Chaque échec vous enseigne quelque chose de précieux sur vous-même, vos méthodes et votre approche. J'ai une métaphore que j'aime bien et que je viens de trouver justement en travaillant cet épisode de podcast, c'est de voir la vie comme un plateau de jeu. Finalement, le but étant d'arriver à la case réussite ou accomplissement, nommez cette case comme vous le souhaitez. Et pour atteindre cette case sur ce plateau de jeu qui n'est autre que la vie, pour atteindre cette case et remporter la partie, vous êtes obligés de passer par toutes les cases qui se trouvent avant, à savoir l'échec. Mais soyons honnêtes, si c'était si facile que ça d'atteindre le succès, la saveur et le sentiment d'accomplissement ressenti ne seraient pas aussi intenses que si on n'était pas passé par toutes ces cases d'échec. Vous pouvez donc re-questionner la définition traditionnelle de l'échec. Est-ce vraiment un arrêt complet ou une occasion d'apprendre et de se développer ? Au lieu de le voir comme un mur infranchissable, envisagez-le comme un détour, une occasion de réévaluer et de réajuster votre parcours. Considérez les histoires de succès que vous admirez. Souvent, ces réussites sont le résultat d'une série d'échecs et de réajustements. Ce que je vous invite à faire, c'est sur Notion, comme je vous en avais parlé dans le premier épisode de mon podcast, ou sur un carnet ou un papier. Vous allez donc prendre un stylo et noter minimum 5 choses dont vous êtes fiers, 5 réussites fondamentales que vous avez ressenties dans votre vie. Ça peut être des choses qui vous semblent complètement banales aujourd'hui, mais quand vous les avez accomplis à ces moments précis de votre vie, vous étiez extrêmement fiers de vous. Ça peut être par exemple le fait d'avoir réussi votre permis de conduire, le fait d'avoir obtenu votre baccalauréat, le fait d'avoir obtenu un diplôme, le fait d'avoir obtenu une certification. Ça peut être même en dehors des gratifications et des réussites professionnelles. Ça peut même être le fait d'être en couple. On peut parler de réussite dans ce cas-là, le fait de vous être marié, d'avoir eu des enfants. En dehors des réussites professionnelles, les réussites personnelles sont toutes aussi importantes si ce n'est pas plus. Donc vraiment, prenez le temps de faire cet exercice pour vous pencher sur vos réussites. Et demandez-vous justement quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passés pour réussir à atteindre ces objectifs. Je suis sûre que vous avez dû en baver, que vous avez dû passer par beaucoup d'étapes très douloureuses pour atteindre ces objectifs. Et le but de cet exercice, c'est justement de se rendre compte à quel point on a réussi à ces moments-là de passer des étapes qui nous semblaient insurmontables sur le moment présent, mais qu'aujourd'hui, on est extrêmement fiers d'avoir réussi parce que si on n'était pas allé au bout de notre persévérance, si on n'était pas allé jusqu'au bout de nos objectifs, jamais on n'aurait réussi à atteindre ces accomplissements. Vous remarquez bien d'ailleurs qu'en dehors de vous, toutes les personnes qui ont réussi à accomplir des résultats extraordinaires ont été obligées de passer par ces cases d'échecs. Je pense notamment aux artistes, aux scientifiques, aux entrepreneurs. Beaucoup ont dû faire face à des refus répétés et à des échecs avant de trouver la bonne formule pour leur succès. Pensons par exemple à J.K. Rowling, qui a dû aller rencontrer plus de 10 maisons d'édition avant de réussir à publier son livre Harry Potter. Avant qu'Harry Potter rencontre un franc succès, il faut savoir que J.K. Rowling a vraiment eu énormément de mal à présenter son histoire à des maisons d'édition, car les maisons d'édition se moquaient d'elle, disaient que son histoire était inintéressante, qu'elle n'arriverait jamais à publier son livre. Et vous pensez bien que désormais, les maisons d'édition qui ont refusé sa candidature doivent désormais s'en mordre les doigts. Il y a également l'exemple de Thomas Edison, qui n'a pas réussi en un claquement de doigts à trouver comment faire pour allumer les ampoules. Comme le dit sa citation, Je vous invite à noter cette citation quelque part, voire même à la mettre sur votre écran d'ordinateur si c'est possible, ou sur un endroit où vous êtes sûrs de pouvoir lire cette citation tous les jours, par exemple sur un petit post-it que vous pouvez coller sur votre frigo, parce que cette citation, je la trouve très inspirante et ça va vraiment vous permettre de voir l'échec sous un autre prisme, sous une autre perspective. Une autre perspective enrichissante consiste à voir les défis et les échecs comme des tests ou des leçons que l'univers met sur notre chemin. Alors, je ne suis pas là, sur cet épisode de podcast, à vous imposer mes croyances. Chacun croit ce qu'il souhaite, qu'il croit en Dieu, qu'il ne croit pas en Dieu. On n'est pas là pour débattre sur le sujet. Mais toujours est-il que si vous croyez en quelque chose, moi j'aime bien dire que c'est l'univers qui met sur mon chemin des obstacles pour me rendre compte, justement, si ce que je souhaite, c'est absolument ce que je désire profondément, au plus profond de moi, pour pouvoir continuer à rester persévérant sur cette route qui va m'emmener à mon objectif. Pour vous citer un exemple, en ce moment je suis en plein déménagement, comme vous le savez, et je ne vais pas vous mentir que j'ai mis beaucoup de temps avant de réussir à ce que tout cela soit mis en place. Cela faisait plusieurs années déjà que j'étais en recherche d'appartements, je visitais des appartements, je ne trouvais pas ce que je voulais. Finalement, au bout de quelques années, j'ai réussi à trouver l'avartement de mes rêves. J'ai beaucoup pratiqué aussi la visualisation pour m'ancrer dans ce que je souhaitais. Pour tout vous dire, j'avais imprimé la photo d'un salon, d'un appartement qui me faisait rêver. Au niveau de la décoration, c'était extrêmement moderne, c'était une cuisine américaine avec un balcon. Bref, tout ce que je souhaitais absolument dans un appartement, car j'avais des critères bien précis et définis. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, j'ai visité un appartement qui correspondait tout à fait à ce que j'avais visionné dans ma tête et ce que j'avais observé depuis tous ces mois précédemment sur mon vision board. Donc tout ça pour dire que quand vous avez un objectif bien précis en tête, il faut d'abord aussi pouvoir vous le visualiser dans votre tête. Plus vous savez précisément ce que vous souhaitez, plus vous allez mettre en place des actions qui vont vous permettre de vous élancer vers votre objectif et qui vont vous donner la motivation absolue pour atteindre votre objectif ultime. Imaginez justement chaque échec comme un test conçu spécifiquement pour vous, destiné à renforcer une compétence, à développer votre résilience, ou à vous enseigner une leçon précieuse. Cette approche peut vous aider à percevoir chaque expérience difficile, non pas comme un revers, mais comme une opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Pour tout vous dire, par exemple, pour mon appartement, au bout d'un moment, je m'étais même demandé si je méritais vraiment d'avoir cet appartement tellement que j'en avais marre, que je ne trouvais pas ce que je voulais. On n'arrivait pas à vendre également l'appartement dans lequel je suis. C'était très compliqué, je n'arrivais pas à voir le bout du tunnel. Et je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je suis amenée à rester coincée dans mon 14 mètres carrés. Mais pourtant, je n'ai pas lâché. Et je pense que le fait que j'ai réussi à faire confiance en l'univers et aussi en moi-même, ça m'a permis de rester persévérante dans mes actions, dans les choix que j'ai entrepris. Ça m'a permis de rester persévérante et de ne rien lâcher. Et aussi, le fait de faire confiance à un tiers, je pense que c'est aussi important dans le processus de la réussite. Car je dois reconnaître que le succès, sans qu'il y ait des personnes autour de vous qui ont pu contribuer à ce succès, ça me paraît quasiment impossible. Ou alors, c'est extrêmement difficile. Mais vous voyez, par exemple, pour vendre et trouver mon nouvel appartement, j'ai dû faire appel à une agence immobilière. Et sans cette agence immobilière, jamais j'aurais pu réussir à vendre mon appartement et en trouver un nouveau. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir confiance en soi pour essayer de surpasser l'échec et de réussir à atteindre ses objectifs. Mais il faut aussi savoir placer sa confiance sur des personnes professionnelles et des personnes vraiment qui vont vous permettre de vous aider à atteindre vos objectifs. Car comme le dit la citation, tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc ce que j'aimerais que vous vous disiez par rapport à cet aspect-là, c'est que l'univers ne vous teste pas pour vous punir, mais pour vous pousser à atteindre votre potentiel maximal. Pour moi, quand on n'arrive pas à atteindre un objectif, c'est parce que c'est une invitation à aller au-delà de notre zone de confort. C'est une invitation à expérimenter et à apprendre de nouvelles façons de penser et d'agir. Vous n'arriverez jamais à atteindre ces objectifs-là si vous continuez d'agir et de penser comme vous le faisiez précédemment. Et aussi, quand vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, vous pourriez vous poser la question à savoir quelles compétences pouvez-vous développer pour atteindre cet objectif-là ? Par exemple, dans l'entrepreneuriat, si on n'arrive pas à atteindre un chiffre d'affaires désiré, on pourrait se dire « Eh bien, c'est parce que je n'ai pas assez développé ma compétence de copywriter ou parce que je n'ai pas assez bien travaillé mes compétences de vente ». Comment cette expérience peut-elle vous rendre plus fort, plus sage ou mieux équipé pour l'avenir ? En fait, vous devez accepter ces tests comme des parties intégrantes de votre développement. Comme ça, vous commencez à avoir l'échec sous un jour nouveau, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un signe que vous êtes en train de grandir, d'évoluer et de vous rapprocher de vos véritables objectifs. Une notion intéressante que j'aimerais aborder dans cet épisode de podcast, c'est que, selon moi, il est crucial d'explorer les peurs sous-jacentes qui peuvent alimenter votre peur de l'échec. J'ai remarqué que quand on a une peur qui se manifeste, c'est que souvent, elle cache d'autres peurs. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à effacer ou, disons, à diminuer votre peur de l'échec. C'est parce que, finalement, derrière cette peur de l'échec se cachent d'autres peurs beaucoup plus profondes et ancrées. Une peur commune est celle du jugement des autres. Beaucoup d'entre nous craignent l'échec non pas à cause de l'échec en lui-même, mais à cause de ce que les autres pourraient penser ou dire. Cette peur du regard des autres peut être paralysante, mais la reconnaître est la première étape pour la surmonter. On pourra d'ailleurs parler de cette peur du regard et du jugement des autres dans un autre épisode de podcast. N'hésitez pas à m'en reparler si ce sujet d'épisode de podcast pourrait vous intéresser. Aussi, posez-vous des questions introspectives pour identifier ces peurs. Par exemple, est-ce que je crains l'échec parce que je ne veux pas décevoir les autres ? Ou ma peur est-elle liée à mon besoin d'approbation ? Il y a une autre peur sous-jacente qui peut être la peur de l'incertitude ou du changement. L'échec peut signifier sortir de sa zone de confort, affronter l'inconnu. Reconnaître cette peur de l'inconnu peut vous aider à comprendre pourquoi l'échec semble si intimidant. Encore une fois, la peur de l'incertitude et la peur de sortir de sa zone de confort, ça pourrait être le sujet d'un autre épisode de podcast. J'ai remarqué aussi que les gens qui ont peur de l'échec sont souvent des personnes qui sont très perfectionnistes. Et je sais à quel point c'est quelque chose de très difficile à surmonter. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et je vous ferai un épisode de podcast entier sur le thème du perfectionnisme. Car finalement, est-ce plus un obstacle qu'une qualité ? Telle est la question. En tout cas, ce que je pourrais vous dire par rapport à ce besoin constant et irrépressible d'être parfait, c'est que vous pouvez vous dire qu'il vaut mieux faire les choses de façon imparfaite que de ne pas les faire du tout de façon parfaite. Donc, une fois que vous avez identifié ces peurs sous-jacentes, vous pouvez commencer à travailler dessus. Je vous invite encore une fois à faire un tableau et à noter dans chaque colonne les peurs que vous ressentez derrière cette peur de l'échec et de voir les pistes que vous pouvez mettre en place pour surmonter ces peurs ou du moins réussir à les diminuer au minimum. Pour réduire ces peurs, évidemment, vous pouvez en discuter avec votre thérapeute. Vous pouvez également tenir un journaling pour suivre vos pensées et vos émotions comme je vous l'expliquais précédemment. Donc, c'est pour cela, n'hésitez pas à télécharger votre journaling gratuit. Encore une fois, il se trouve dans la description de cet épisode de podcast. Le quatrième point que je souhaiterais voir avec vous dans cet épisode, c'est à quel point la méthode des petits pas est cruciale. Selon moi, pour réussir à diminuer sa peur de l'échec, il faut diviser ses objectifs en sous-étapes et célébrer ses petites victoires. Décomposer vos grands objectifs en étapes plus petites et réalisables est essentiels pour éviter l'écrasement par la peur de l'échec. Par exemple, comme vous le savez, moi, je suis en pleine création de formation et c'est extrêmement, extrêmement long à mettre en place. Donc, ce que je fais, c'est que, par exemple, je me dis, avant que la prochaine semaine débute, il faut que j'ai réussi à créer tous les templates de mon module 1. La semaine d'après, il faut que j'ai fini de créer tous les templates de mon module 2 et de vraiment faire les choses petit à petit parce que c'est vrai que de créer une formation en ligne, ça prend tellement de temps qu'on se dit que c'est la mer à boire, on ne va jamais y arriver, on voit ça comme une montagne. C'est comme, par exemple, aussi le fait d'écrire un livre. Eh bien, pour écrire mon livre, c'est pareil. Au début, évidemment, que je voyais ça comme une montagne, que pour moi, cette montagne était impossible à franchir. Mais forcément, si vous regardez le sommet de la montagne et que vous êtes tout en bas de la montagne, vous allez voir cet objectif de façon beaucoup trop immense et vous allez vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous allez vous sentir incapable de franchir les étapes qui vous permettent d'atteindre cet objectif et vous allez avoir la sensation de ne jamais réussir à l'atteindre. C'est pour cela qu'il est important, au lieu de regarder le sommet de la montagne, de regarder vers où le premier chemin peut vous emmener. Par exemple, pour écrire mon livre, qui est divisé en plusieurs chapitres, comme chaque livre. Enfin, c'est pour ça que je vous parle de cet exemple parce qu'il y a quelques personnes dans mon entourage qui m'ont parlé du désir d'écrire un livre. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, évidemment, c'est de diviser cet objectif en plusieurs sous-objectifs. Par exemple, la première semaine, vous pouvez vous dire que vous devez écrire. Ça dépend de chacun après. Mais par exemple, vous pouvez vous dire il faut que j'ai fini d'écrire dix pages ou au bout d'une semaine, il faut que j'ai écrit la moitié de mon premier chapitre. En fait, ça dépend de chacun selon comment vous fonctionnez parce que pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus productif et efficace pour elles de rédiger une page par jour. Mais moi, personnellement, ce n'est pas une méthode qui me convient. Par exemple, le fait d'écrire une page par jour parce qu'il y a des jours où j'ai beaucoup de motivation pour écrire et d'autres jours où je n'en ai pas spécialement eu. Ce que j'ai fait dans ces moments-là, c'est que quand j'ai trouvé la force et la motivation nécessaires pour écrire mon livre, c'est là où j'écrivais le plus. Bon, moi, je suis assez partisante du soit c'est tout, soit c'est rien. Si vous fonctionnez comme moi, je vous invite vraiment le jour où vous avez un maximum de motivation, où vous vous sentez bien, où vous arrivez à avoir un cadre propice à l'écriture de votre livre. Ça va être vraiment d'écrire au maximum. Moi, c'est ce que je faisais personnellement. Et donc, grâce à ça, j'ai écrit un livre de 237 pages en quatre mois. Après, je ne vais pas vous mentir également que je me suis fait aider par une coach. Le fait qu'il y ait quelqu'un derrière soi aussi, je trouve que ça encourage et ça motive parce que vous savez que vous allez avoir quelqu'un derrière vous qui va être là pour vous épauler, pour vous soutenir, qui va être là pour vous demander où vous en êtes. Et le fait d'avoir ce cadre, ça permet aussi d'avoir une meilleure organisation et de savoir jusqu'à quelle date maximum vous êtes censé rendre votre travail parce que sinon, quand il n'y a personne, c'est très difficile de s'autodiscipliner. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, bien au contraire. Mais quand il y a une personne derrière soi, c'est vrai qu'on arrive mieux à atteindre certains objectifs qui paraissent très longs à mettre en place, comme l'écriture d'un livre, par exemple. Donc voilà, c'était le petit exemple que je voulais vous partager. Donc, c'est pour ça que, selon moi, chaque petit pas accompli est une victoire en soi. Et c'est important, par exemple, comme je vous l'avais expliqué, de rédiger dans votre carnet de la réussite. Quand vous avez fini d'écrire une page, de le noter. Si, par exemple, c'est quelque chose de très difficile à faire pour vous, si vous avez réussi à finir d'écrire un chapitre, eh bien, pareil, vous pouvez le noter dans votre carnet. Ah, aujourd'hui, telle date, je ne sais pas, moi, nous sommes le 5 février 2024. J'ai réussi à finir d'écrire le premier chapitre de mon livre où j'ai fini de créer tous mes templates pour mon module 4, selon les objectifs que vous avez à mettre en place, bien sûr, à adopter par rapport aux objectifs que vous avez besoin de vous fixer pour ces prochains mois. Mais ne négligez pas cette importance de célébrer vos petits succès, car plus vous allez célébrer vos petits succès, plus vous allez ressentir encore plus de gratitude et encore plus un sentiment d'accomplissement quand vous aurez atteint le gros objectif, justement, que vous essayez d'atteindre. En fait, il faut voir vraiment votre objectif comme une maison. Enfin, une maison, ça ne se construit pas en une journée. Il faut d'abord poser les fondations, mettre les briques les unes au-dessus des autres et les petits succès que vous allez mettre en place, les petits objectifs, les petites étapes, il faut vraiment les voir comme la brique de votre maison. Il y a beaucoup de briques dans une maison et c'est pour ça que, comme je l'expliquais avant, le fait de voir d'abord le sommet de la montagne, ça nous décourage et qu'il vaut mieux d'abord se concentrer sur le fait de devoir atteindre le bout d'un chemin. C'est très important de se focaliser vraiment sur ces petites étapes. Vous avez atteint une petite étape, eh bien c'est parfait, vous pouvez être fier de vous, vous êtes vraiment quelqu'un de très courageux, de très courageuse, et grâce à ça, vous allez pouvoir atteindre le palier suivant, vous allez pouvoir franchir le deuxième chemin. Finalement, la vie, c'est comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que vous avez des étapes à franchir, des niveaux à accomplir et vous ne pouvez pas atteindre le niveau 48 si vous n'avez pas d'abord atteint le niveau 15. Ça paraît logique et vos objectifs, il faut vraiment les voir comme un jeu vidéo. Finalement, c'est pour ça que c'est important dans chacun de vos objectifs de mettre du jeu, de mettre de la joie dans ce que vous faites. Il ne faut pas voir les étapes que vous mettez en place comme des contraintes. Il faut vraiment apporter le plus de fun possible dans les petites étapes que vous mettez en place pour justement vous aider à atteindre beaucoup plus facilement votre objectif principal sur le long terme. Ce que je vous invite à faire aussi, si vous n'arrivez pas à tenir, par exemple un journal de succès comme je vous avais préconisé de le faire, c'est de partager vos réalisations avec des amis ou des collègues par exemple. Vous simplement, vous prenez un moment pour vous, pour vous féliciter intérieurement. Tous ces conseils que je vous donne, ce sont vraiment des pratiques puissantes qui vont vous permettre de renforcer votre parcours vers le succès. Mais c'est important de vraiment le faire et de les mettre en place car sinon vous aurez beaucoup plus de mal à atteindre vos objectifs. Le plus important, c'est ça, c'est d'apprendre, de s'adapter et de jouir du voyage lui-même. Si vous n'appréciez pas le voyage en lui-même, vous n'aurez pas la même satisfaction une fois que vous aurez atteint votre destination. En plus, chaque petite victoire est un rappel que vous avancez, que vous évoluez et que vous êtes sur la bonne voie. Pour conclure, nous avons vu quatre points principaux, quatre points cruciaux pour réussir à surmonter cette peur de l'échec. La première, c'est de reconnaître et d'accepter la peur. La deuxième, c'est de changer sa perspective par rapport à la peur de l'échec. Le troisième point, c'est d'explorer les peurs sous-jacentes de cette peur de l'échec. Et la quatrième, c'est de célébrer vos petits pas et vos petites victoires. N'oubliez jamais que Rome ne s'est pas construite en un jour. Pour accomplir de grandes choses, il faut d'abord commencer par des petits pas. Et surtout, il faut apprécier le voyage pour être satisfait et comblé le plus possible de la destination sur laquelle on arrive. J'espère que cet épisode de podcast vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre une note et vous abonner. Vous pouvez également réécouter cet épisode autant de fois que nécessaire pour changer votre perspective vis-à-vis de l'échec. Partagez-le à un ami ou un membre de votre famille qui en aurait besoin. Aussi, votre journaling gratuit est disponible dans la description, donc vous pouvez le télécharger dès que vous en ressentez le besoin. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast Libre d'être soi. Sous-titrage ST' 501